Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous agréablement bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, juste avant que la vidéo commence, bon, quelques petits trucs à dire, premièrement, il se peut que vous entendiez mon PC, enfin les ventilateurs de mon PC dans cette vidéo, j'en suis désolé pour la simple et bonne raison, c'est que comme il fait très chaud le PC, j'ai pas encore le nouveau PC, comme vous le savez, ça en parlera sûrement dans un de vous à moi prochainement, puisque c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, comme c'est encore l'ancien PC, et que j'ai pas encore le nouveau, il fait très chaud, donc les ventilateurs s'activent, puisque voilà, et donc vous l'entendrez sûrement souffler, mais ceux qui sont sur les lives commencent à avoir l'habitude, et autre petite chose, cette enquête a déjà commencé, donc elle commence sur le score de 1-1, je ne savais pas quel gameplay vous mettre pour cette vidéo, voilà, c'est un gameplay de fond, j'étais en compagnie de Crisco, visiblement Vitality Crisco, de la vie de Vitality, un PC, pour ceux qui connaissent, oui, c'est le vrai, ça éviterait que dans les commentaires on pose la question, j'étais accompagné de bében, et je vois pas trop d'eau, c'est sûrement une game où il devait stream, et que j'ai record, je sais plus trop, bref, je sais que c'est une bonne game, et que la game a commencé en cours de route, donc voilà, je vous laisse avec le gameplay, en fond, comme vous avez l'habitude, c'est un bon gameplay, ou sinon on serait pas là. Alors le sujet de la vidéo, c'est parce que vous me l'avez beaucoup demandé, aujourd'hui on va se retrouver pour le débrief, ah j'étais avec Legend, bois, Crisco et bében, ça y est, je le vois. Donc, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder mon débrief, ce que je pense du patch note 2.1, parce que vous me l'avez beaucoup beaucoup demandé, sachant que la mise à jour, alors il y a une petite fiche qui pop en haut pour savoir qu'est-ce que contient la vidéo patch note, puisqu'on va voir ensemble, sachant qu'elle contient le matchmaking en unitap, le hitbox, glas, les flashs qu'ils ont été importés, et le spawnkill, on va voir tout ça ensemble. Je vous avais fait une vidéo patch note, comme d'hab, vous avez l'habitude, il y a aussi le format débrief de vidéo patch note, donc ce que j'en pense pour moi, est-ce que c'est bien ou pas. Je l'ai pas faite directement, genre une semaine après, pourquoi ? Sachant que la vidéo, la mage est arrivée le 20 sur console, déjà il y a quasiment eu, je sais plus combien de temps, bon bref, 3 semaines, 1 mois je crois, entre les deux, parce que si j'aurais sorti la vidéo directe, elle était buggée, la mage était buggée, ça aurait faussé le résultat. Donc déjà, j'ai préféré attendre au minimum le 20, histoire que vous aussi, vous ayez la même mage que moi, puisque quand c'est sorti le 2.2.1, il y avait pas mal de bugs, c'était buggé, normal, on peut pas le juger quand une mage sorte, sachant qu'elle était énormément buggée. Ensuite, j'ai décidé d'attendre, parce que je vais pas vous faire une vidéo débrief, si vous savez pas de quoi vraiment je parle, donc j'ai vraiment attendu que vous puissiez la tester, et c'est pour ça que j'ai attendu le premier dimanche pour les vidéos du dimanche, après que cette mage soit sortie le 20, histoire que le 20, la mage définitive est sortie, vous avez pu aussi la tester, et je vous invite vraiment, à vous aussi réagir dans les commentaires à ce que je vais dire, que vous j'en pensez, de ce que je dis, etc. Donnez votre avis, moi ça m'intéresse, vous savez que comme je réponds à tous les commentaires, je lis tous les commentaires, et j'aime bien débattre avec vous de ce que vous pensez, est-ce que c'est une bonne chose ou pas. Et aussi, grosse mise à jour pour laquelle j'ai dû, cette vidéo a dû prendre un peu plus de temps, comme ils ont refait la hitbox, mais ça on en viendra juste après, ça m'a pris du temps de réapprentissage. Donc déjà, pour commencer, ce patch 2.1, si vous avez vu la vidéo comme moi, et si vous avez fait la mage, etc., ça contient le matchmaking en une étape. Donc le matchmaking en une étape, c'était quoi ? Enfin, maintenant je pense que vous l'avez clairement compris, parce que cette mage est déjà sortie. En gros, si vous ne connaissez pas Rainbow Six, avant, on lançait une game, le menu faisait en sorte qu'on trouve des alliés, et une fois qu'on avait 5 alliés, enfin 4 alliés plus nous, ça faisait 5, donc 5, on cherchait des adversaires. Maintenant, c'est différent, maintenant on cherche les adversaires, on cherche les alliés en même temps. Bien entendu, c'est toujours un peu faussé les résultats, des fois ils mettent qu'on a une minute, une minute et demie d'attente, puis on attend 4, 5 minutes. D'ailleurs, petit tips, si vous ne le savez pas, quand ça commence à arriver à 2 minutes 30, quittez la recherche et relancez une enquête, une recherche. Ça vitra de mettre des screens comme il existe sur Twitter, où il y en a qui ont 30 minutes d'attente. Donc ça, c'est le premier point, et clairement, faites-le, je vous le conseille. Moi, le premier, quand ça dépasse 2 minutes, 2 minutes 30, je coupe la recherche et je la relance. Donc, ce matchmaking en une étape, maintenant, il nous cherche des alliés, il nous cherche des adversaires et tout se lance en même temps. C'est bien, et ça a apporté quelques trucs en plus, que je n'avais pas dit dans la vidéo, mais qui sont pas mal. Il faut savoir qu'avant, on voyait nos adversaires, on avait le temps de quitter. Maintenant, ce n'est plus le cas. Un peu à la manière de CSGO, ou de League of Legends, je ne sais pas comment est League of Legends, parce que je ne joue pas à ce jeu, mais voilà, pour ceux qui débuteraient Rainbow Six, avant, quand on trouvait une game, on avait 15, 20 secondes, voire même des fois plus longtemps, pour quitter si les pseudos d'en face nous faisaient quelque chose, on pouvait quitter, parce qu'on savait qu'ils étaient forts, parce qu'on savait qu'ils chitaient, etc. Tout le monde l'a fait au moins une fois, de fear, on appelle ça fear une game, de fear un lobby, fear une game, voilà. Tout le monde l'a déjà fait au moins une fois. Maintenant, ce n'est plus possible. Quand on est dans une game, même si on quitte, on est toujours dans cette game. Ça veut dire que quand on va rechercher une game, on va se reconnecter au match en cours. Donc maintenant, les gens ne peuvent plus le livre automatiquement, donc on enchaîne beaucoup plus de parties. Si vous êtes malheureusement moins bon, vous allez tomber contre des joueurs que le matchmaking vous trouve, et si malheureusement cette personne cheat, vous allez être déçu, mais vous allez être joué contre lui. Donc je trouve que ça, c'est une bonne chose, ça évite que les gens fear, on peut garder nos tags d'équipe. Avant, ça arrivait souvent avec des joueurs e-sport, des joueurs pro-league, etc. Devez rename, changer leur pseudo, parce que je sais que par exemple sur PC, les pseudo changés de pseudo, c'est gratuit et c'est à l'infini, et beaucoup de joueurs pro-league, beaucoup de joueurs e-sport tout court, devaient volontairement changer d'obsodo, parce qu'on ne pouvait pas trouver de game. Maintenant, c'est plus le cas, parce que ça trouve des games automatiquement, on ne sait pas trop contre qui on va jouer, et puis c'est la surprise, et moi je trouve ça bien. Moi, personnellement, pour moi, ça apporte une bonne chose, c'est que ça évite pas mal les fear, et le fait que les gens quittent les lobbies et tout, ou fassent bugger des lobbies, donc je trouve que c'est une bonne chose. Ce matchmaking en une étape, il y a encore quelques bugs, croyez-moi. Des fois, on attend 3, 4, 5 minutes, mais dans le fond, je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve qu'ils ont plutôt bien fait. Pour moi, je valide ce matchmaking en une étape, ils nous ont parlé comme un matchmaking en une étape, ils l'ont fait comme un matchmaking en une étape, jusqu'à là, chez Ubisoft, sur ce point-là, du moins sur le matchmaking unique, on ne peut trop rien leur reprocher, hormis leur temps d'attente, et j'ai envie de dire que des fois, le temps d'attente varie en fonction de votre MMR, si vous êtes diamant, vous allez mettre plus longtemps à trouver des games, parce qu'il y a beaucoup moins de joueurs de la communauté qui est diamant, alors que si vous êtes gold, argent, etc., vous allez trouver des games très très rapidement, donc voilà, prenez en compte aussi votre MMR, ça, j'en avais parlé, le MMR, donc, dans une vidéo sur la Ranked, je ne sais plus ce que c'est, je vous la mets en description, enfin, dans la fiche en haut de l'écran, si j'y pense, donc voilà, pour comment fonctionne la Ranked, donc le matchmaking, c'est bien. Maintenant, on va s'attarder à ce qui a fait couler énormément d'encre sur les réseaux sociaux, qui a fait pleurer, rager ou référer les joueurs e-sport, qui a créé des scandales par dizaines sur tous les forums possibles et inimaginables, la hitbox. Alors déjà, qu'est-ce que la hitbox ? Vous me l'avez demandé sur mon live, vous me demandez souvent mon avis, et c'est un peu sur quoi la vidéo va être clairement redirigée aujourd'hui. La hitbox, c'est quoi ? La hitbox, c'est l'enveloppe, en fait, qui prend en compte notre personnage, c'est-à-dire que ça va être une enveloppe invisible, qui va faire que si on tire dedans, on touche notre adversaire, si on tire à côté, on ne touche pas notre adversaire. Elle était... Elle a pué la merde, l'ancienne hitbox, parce que l'ancienne hitbox, pardon, et pas Xbox, pas du tout pareil, l'ancienne hitbox de Rainbow Six était un peu buguée, donc clairement buguée, parce qu'elle prenait les accessoires, les pochettes et tout qu'on avait. C'est pour cette raison, et je le répète, c'est pour cette raison, avec l'ancienne hitbox et le fait qu'il était bugué, que Blitz n'était pas joué en e-sport. Il est totalement autorisé, il n'est pas interdit, etc. Il est... D'ailleurs, il est ressorti maintenant en e-sport grâce à ça, c'est que la hitbox avant, sur Dock, sur Rook, prenait en compte les pochettes qu'on avait, l'arme, etc. Et donc, ça crée pas mal de problèmes. Maintenant, la hitbox a été affinée pour la rendre plus réaliste. En effet, le personnage maintenant est compté, et plus les accessoires vestimentaires, comme il avait avant pour Montagne, par exemple, si vous aviez l'ensemble pour League ou Blitz, c'était ses grosses protections qu'il avait, les épaulettes, les genouillères et les coudières, etc. Donc, la hitbox veut plus fidèle au réalisme maintenant. Pour moi, il y a un seul gros problème que Rainbow Six a oublié, et je pense que là, clairement, vous pourrez donner votre avis aussi dans les commentaires, c'est que leurs serveurs sont à chier. J'adore Rainbow Six, et c'est mon FPS préféré depuis très 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 longtemps. Et j'adore Ubisoft, que je salue si certains de mes collègues Ubisoft passent par là. Ce qui m'énerve, c'est que leurs serveurs puent la bite. Clairement, désolé-moi de ma vulgarité, pardonnez-moi, mais ça pue. Clairement, le chibre fumé, tout ça. Le problème de faire une bonne hitbox affinée, c'est que les serveurs ne suivent pas, malheureusement. Et bien souvent, quand vous touchez votre adversaire, vous allez dire « Mais putain, je suis dedans ! » Effectivement, mon ami, t'es dedans. C'est juste que les serveurs puent la merde. Et le problème, c'est ça qui est, pour moi, problématique. C'est comme si, demain, on avait changé la carrosserie. Vous avez une Twingo. On vous met une carrosserie de Ferrari. Vous allez dire « Putain, génial, j'ai une carrosserie de Ferrari. » Oui, mais t'es un moteur de Twingo. C'est pas parce que t'as une nouvelle carrosserie que ta voiture va monter à 300 km heure. Et pour moi, l'hitbox, c'est un peu pareil. On a affiné l'hitbox pour la rendre pluraliste, pour la rendre beaucoup plus agréable pour les joueurs, etc. Sauf que les serveurs n'ont pas changé. Alors, c'est vrai que Ubisoft a dit que durant cette opération Heals, ils allaient modifier et mettre en place leur nouveau serveur supra-révolutionnaire, méga, Star Trek, toi-même, tu sais. Ils allaient le mettre en place pour le rendre beaucoup plus... Pour rendre la nouvelle interface des serveurs beaucoup mieux. Ils ont inventé, de ce qu'ils ont dit aussi, les invitationnels, ils ont inventé une nouvelle infrastructure pour les serveurs et tout. Donc, je demande à voir. Je laisse toujours le bénéfice du doute à Ubisoft. Et j'apprécie énormément cette marque. Et elle a su me satisfaire longtemps. Donc, je leur laisse le bénéfice du doute. Il se peut qu'ils vont mettre en place ces nouveaux serveurs. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Je pense pour moi qu'ils auraient dû faire plutôt l'inverse. Peut-être que les nouveaux serveurs demandent énormément de boulot. Mais pour moi, ils auraient dû d'abord mettre les nouveaux serveurs. Et ensuite, mettre la nouvelle hitbox. Parce que là, on a une super hitbox. C'est vrai qu'elle est mieux, etc. Bon, rien à redire là-dessus. Elle est beaucoup mieux qu'avant. Puisque ça ne prend plus en compte les protections. Et par exemple, je vous ai fait un tuto bouclier. Vous pouvez jouer Blitz sans prendre des gros bullshit comme à l'époque. Ça, juste pour ça, déjà, c'est vraiment ouf. Le seul problème qu'il y a, c'est que les serveurs sont en 50 tick rate, je crois, à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de termes que je ne vais pas forcément utiliser. Parce que je pense que je ne vais en saouler plus d'un. Mais en gros, les serveurs ne sont pas efficaces. Ils sont en 50 tick rate comme d'autres jeux, comme je crois CSGO, sont en 120. Donc ça, c'est clairement chiant. Il y a tout ce qui est le tour de refresh, etc. Qui fait que les serveurs Rainbow Six sont relous. Les problèmes de ping aussi. Ce n'est pas normal que beaucoup de gens qui ont la fibre ont des gros pings. Ce qui ne devrait pas être normal. Par exemple, là, sur la vidéo, on voit que j'ai 50 MS de ping. Le MS, c'est le ping. Ce n'est pas normal pour une personne comme moi qui a la fibre. Il n'y a aucun jeu où j'ai ce ping-là, même sur Call of Duty, alors qu'il n'y a pas de serveur. C'est clairement abusé. Et ça, pour beaucoup de monde. C'est au même titre que déjà sur Rainbow Six, il y a le pick advantage. Le pick advantage, c'est quoi ? C'est le principe que sur Rainbow Six, c'est la personne qui décale qui a l'avantage sur la personne qui est mobile. Le jour où il y aura des nouveaux serveurs de mise en place, ça ne sera plus le cas. Parce que les nouveaux serveurs seront beaucoup mieux. Enfin, si c'était des serveurs comme par exemple sur CSGO. Donc c'est clairement quelque chose qui m'énerve sur Rainbow Six. Donc pour moi, l'Hitbox, elle a été travaillée, c'est vrai. Sauf que les serveurs, malheureusement, ne suivent pas à l'heure actuelle. Et ne rendent pas la jouabilité vraiment mieux ou du moins la plus optimisée possible. Et ça, je trouve ça très très dommage. Clairement, parce que ça gâche un peu l'expérience de jeu. Autre chose qui a été abordée et que moi j'étais très content, ils ont modifié Glaz. Alors là, je suis toujours très content d'ailleurs de ça. Il est vrai qu'il y a énormément, énormément, énormément de moins de Glaz qu'avant. En ranked, même en casu et en eSport. Ça pour moi, j'en suis très très satisfait. Mais attendez, il y en a moins, mais il y en a toujours. Parce que je vois déjà les mauvaises langues. Avant, le problème de Glaz, et ils l'ont remarqué dans les matchs eSport, c'est que Glaz était opener, donc faisait le même taf que Hash, en mettant plein de fumigènes. Toute son équipe mettait plein de fumigènes. Donc souvent, on avait 9 fumigènes, parce qu'il y avait Glaz, Hash et Thermite. Ça faisait 9 fumigènes. Glaz allait tout seul sur le spot à travers ses fumigènes. Personne ne pouvait le tuer. Et il tuait tout le monde à travers la fumée. Bon. Le problème, c'est que tout le monde a dit « Ouais, mais c'est un sniper. » « Un sniper qui one shot plus, et puis un sniper. » Déjà, mon coco, on n'est pas dans Sniper Elite V2. Si tu veux jouer une simulation, tu joues Sniper Elite V2, tu ne joues pas Rainbow Six. Deuxièmement, un sniper, pour moi, sur les maps de Rainbow Six, c'est totalement débile. C'est fait pour avoir 500 mètres au minimum de portée, et encore, c'est fait pour shooter à 1 km, 1,5 km. Me dites pas que les maps de Rainbow Six sont 1 km, parce que sinon, c'est que vous avez des graves problèmes en maths. Vous n'aurez probablement pas votre brevet, mon ami. Si tu trouves que sur Café, les pièces font 500 mètres, tu as des problèmes pour juste ton brevet, déjà, mon ami. Donc là, il y a un gros problème. Donc pour moi, je trouve déjà pas normal qu'il y ait un sniper, ou du moins, ce qui essaye de s'en rapprocher, d'un Rainbow Six, mais c'est un choix de la part du développeur, on respecte, etc. D'un point de vue stratégique, c'est vrai que ça apportait beaucoup. Et pour moi, il apporte toujours beaucoup. C'est comme sur Blackbeard. Pour moi, Blackbeard est très bien comme il est à l'heure actuelle. Les gens qui veulent mettre glas à l'heure actuelle dans leur méta, dans leur stratégie, dans leur compo, il est très bien pour couvrir, par exemple, le planteur de bombes, il one-shot plus comme avant. C'est vrai, mais il est fait pour tenir une ligne, et il fait encore, pour moi, très bien son taf. Avant, les gens utilisaient, exploitaient glas comme clairement un opener, comme un bug. C'est un peu pareil qu'à l'époque où il y avait une montagne avec son revolver qui one-shotait en une balle. Au début, Rainbow Six, ils avaient mis en place une méta, un personnage qui était fait pour, clairement, avec son bouclier, tenir protégé, pour faire en sorte, d'un point de vue stratégie, pour se coller un peu plus au réel. Sauf que c'est parti en couille à cause de la communauté. Et la lunette de glas, pour moi, c'est pareil. Ce perso est parti en couille à cause de la communauté. C'est parce que les gens en ont abusé, abusé. Celui qui avait une bonne connexion, qui n'avait pas de problème de serveur, etc., qui rochait avec sa lunette, il pouvait one-shot tout et n'importe quoi. Et c'était encore le cas juste avant cette match. Donc, pour moi, je trouve que c'est clairement une très très bonne chose d'avoir fait ça en place. C'est parce que maintenant, il en reste encore, croyez-moi, un guide, j'en vois, et même en e-sport, des joueurs de glas qui jouent glas parce qu'ils en ont besoin dans leur stratégie, dans leur compo, que la map s'y prête, etc., parce qu'il est nécessaire. Il y a encore des gens qui jouent glas sur le toit de canal, par exemple, du bâtiment rouge, pour couvrir l'objectif, etc., pendant que Thermite plante ou pendant qu'un autre perso plante la bombe. Il n'est plus utilisé, et use bug, pour moi, c'était carrément un bug de l'utiliser comme ça avant, parce que c'était le pousser à la limite de ce que voulait faire Ubisoft. Et donc, pour moi, je trouve que c'est une bonne chose. Clairement, il y en a plein qui vont me donner leur avis dans les commentaires. Je vais débattre avec vous, comme j'ai débattu sur la vidéo patchnote 2.1, mais vraiment, voyez un peu la chose comme je vous l'explique à vous. Vous êtes, parce que beaucoup de gens disent « Ouais, mais voilà, pensez, pensez toujours que les bons joueurs jouent aussi avec les mêmes opérateurs que vous. » Je m'explique. Avant, quelqu'un qui avait un shoot moyen, il disait « Ouais, c'est bien, glas, il one-shot, one-shot, mais on peut encore les tuer. Moi, je tue souvent des glas, etc. » C'est vrai. Voilà, tu tues des glas. Avant, un glas nul, pardonnez-moi du peu, mais un glas nul, une personne gold, par exemple. C'est pas pour généraliser, c'est juste que souvent, les personnes gold, bons et cuivres sont moins forts que des diamants. Donc avant, une personne nul jouait glas, il loupait 2-3 balles, t'avais le temps de le tuer, même si tu en as une balle, bon, c'était la faute, t'as pas de chance. Maintenant, si vous suivez la prolique, si vous suivez les matchs e-sport, prenez l'inverse. Prenez un joueur e-sport qui a de l'IM, qui a du shoot, qui a un shoot très très bon, pour mettre tout le monde d'accord, il fait des vidéos sur YouTube, on prend Noted, on prend l'exemple de Noted, qui a un shoot radical avec sa hache, il met des mini-clips, un joueur de pro-league brésilien, très strong avec son équipe, etc. Ou même prenez n'importe quel joueur dont vous êtes fan. Dites-vous que cette personne qui a de l'IM, mettez lui une arme qui one-shot tout et n'importe quoi. Maintenant, calculez les ravages qu'il peut faire dans une game. C'est vrai. Pourquoi s'encombrer d'une hache qui est faite pour open à la base, si quand t'as un super I.M. destructeur, tu fous un glas, en vrai. Parce que glas, one-shot tout et n'importe quoi. Et moi le premier, je joue bondy, je roam, etc. Combien de fois en roaming, je me suis fait tuer par un glas qui push et qui me met une balle dans le pied. Parce que j'ai un opérateur qui a un de protection. Alors que c'est censé être un sniper. Donc, oui, le côté méta, etc. c'est bien et je suis tout à fait d'accord. Et il est encore utilisé par des équipes qui veulent mettre en place une composition avec un glas. Sauf que maintenant, les joueurs qui sont hyper bons, qui ont un bon shoot, etc. ne sont plus autant avantagés qu'avant. Donc, ils reprennent un perso plus classique. Dites-vous toujours ça dans Rainbow Six quand ils vont faire une mise à jour, etc. Dites-vous, mais qu'est-ce que ça donne les bons joueurs ou les très bons joueurs de Rainbow Six si eux aussi jouent avec les mêmes personnages ? Parce que tout le monde joue avec les mêmes personnages. C'est pas, voilà, les joueurs esport, les joueurs bons, etc. Il n'y a aucune différence entre moi qui vais jouer H et un mec argent qui joue H. À part l'expérience sur le personnage, mais c'est le même personnage. Donc dites-vous toujours, qu'est-ce qu'un bon joueur fait ? Et si vous regardez la Pro League, c'est vrai que les Glaz avaient fait beaucoup de kills mais c'était totalement pété et il ne laissait aucune chance à son adversaire. Donc pour moi, clairement, le Glaz, c'est une bonne chose. Moi, je valide 100% la mise à jour de Glaz. Moi, je suis très content. Comme maintenant, les joueurs de Blackbeard qui jouent Blackbeard et que Blackbeard a encore énormément joué, on peut les duels, on peut les challenge. En fait, le but dans Rainbow Six c'est qu'il faut que tous les personnages puissent s'entretuer. Il ne faut pas qu'il y ait un personnage qui soit plus fort ou en haut de la chaîne alimentaire parce que souvent, ça casse toute la méta du jeu et chaque saison, souvent, il y a des persos qui cassent un peu cette chaîne alimentaire. Il y avait Blackbeard avant, il y avait 800 HP, il cassait la chaîne alimentaire, Glaz cassait la chaîne alimentaire, etc. Donc, je trouve que clairement, c'est une bonne chose d'avoir réévalué ces personnages. Là où certains peuvent un peu râler, c'est qu'il y a aussi une autre mise à jour. Ils ont enlevé les fumigènes de H et Thermite et pour les mettre sur... Enfin, ils ont enlevé les fumigènes de H et Thermite et Jackal et ils ont enlevé et ils ont enlevé et ils ont remis des flashs. Alors, moi, je trouve... Enfin, le pauvre Thermite, il a tout eu. A l'époque, quand le jeu est sorti, Thermite, il avait des gondats de frag. C'était clairement pété parce qu'il avait une force de feu énorme et c'est vrai, donc ils ont décidé de le reroll un peu le perso, de le nerf un peu parce qu'il est toujours très très important. Il y avait mis des fumigènes. Pour moi, je trouve que ça, c'était très bien puisque pour moi, un planteur de bombes, c'est beaucoup plus efficace avec des fumigènes qu'avec des flashs. Mais pour moi, d'un point de vue stratégie, ils auraient dû plutôt presque les enlever à glace et les laisser uniquement sur Thermite. Pour moi, c'est 100% normal qu'un Thermite, c'est souvent les Thermites ou les Ibanas qui plantent les bombes dans des compos e-sportes, puissent fumer pour se protéger. Là où il y a eu un problème, c'est qu'ils ont mis des flashs sur H. Vous savez que c'est mon main op, j'ai 400 heures de jeu sur l'opérateur, donc clairement, je la joue, je pense, plutôt bien la maîtriser, je la connais très bien et clairement, tous les mecs qu'open avec H en e-sport le voient, enfin moi le premier, je l'ai remarqué, avoir des flashs, c'est vraiment, vraiment pété, c'est vraiment cheaté, croyez-moi, quand vous savez les envoyer. Je vais faire une vidéo d'ailleurs, bientôt, 6 conseils pour bien débuter. J'avais fait une vidéo à l'époque, là je vais refaire un deuxième volume, un peu pour les gens qui ont un peu plus d'expérience, mais pour vous montrer quelques techniques pour que les flashs flashent à 100%. Parce que c'est vrai que souvent, les gens ne sont pas flashés parce qu'ils ont dû apprendre mais clairement, la flash pour moi sur H, je pense qu'ils ont pété les plombs. Alors, le problème, c'est qu'il n'y avait rien d'autre à lui mettre, à part mettre des grenades frags, mais ça aurait été aussi cheaté, lui laisser ses fumigènes, mais bon, au final, les flashs un peu pour son job. On va dire que la flash, c'est tout ce qui est resté de logique, à part inventer un nouvel accessoire, enfin je sais que certains avaient dit, ouais, H aura des cocktails molotov, non, calmez-vous. Pour moi, clairement, la flash, c'est vraiment quelque chose de cheaté dans le jeu et il faut savoir les envoyer, dommage, H, comment on dit ça, H flash et termite flash, je ne suis pas OP. J'aurais plutôt laissé les fumigènes sur termite, il fallait enlever le plus possible de fumigènes dans une méta pour les laisser uniquement sur glace, ce qui est normal, sinon ça rendait toujours la méta totalement pété, donc jusqu'à là, rien de choquant. Et la mise à jour des spawn kills, certains crient que c'est pas bien, c'est dommage et tout. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Il n'y a que sur canal où je suis encore un peu dubitatif sur est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, clairement, puisque maintenant, l'attaque a malheureusement trop de facilité. Vous savez, et si vous regardez mes vidéos de spawn kills, enfin, si vous avez vu mes vidéos de spawn kills, vous savez qu'il reste encore énormément de spawn kills possibles et inimaginables. On en enlève 2 ou 3, ça ne veut pas dire qu'il doit y en avoir au moins 50, donc si on enlève 2 ou 3, c'est pas trop grave, croyez-moi. Et donc au final, dans le fond, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, je trouve juste ça dommage sur canal que les attaquants maintenant aient beaucoup plus d'avantages que les défenseurs, mais bon, après, ça dépend de nos adversaires. Donc si cette vidéo t'a plu, comme d'hab, petit pouce bleu, n'hésite pas à me donner ton ressenti dans la vidéo de ce que t'en as pensé ou ce que t'as aimé, ce que t'as pas aimé, et débrief avec moi par rapport à mon point de vue, ce que j'ai dit. J'espère que cette, j'allais dire petite vidéo, mais elle fait presque 20 minutes, t'a plu. Sur ce, je vais te dire peace, ne rachez pas trop, à la prochaine, et bisous bisous, je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada